Alors bonjour, monsieur Jean-Michel Godin du Maire. Alors, nom à l'esclavage, par la propriété, par le mensonge, Michel Godin du Maire, dit Jean-Michel. On remonte là-haut, on vient à appuyer la vérité d'histoire, c'est-à-dire permettre la démocratie. La démocratie, c'est la copropriété d'un peuple propriétaire, donc révolution civile consistante du code de copropriété. Et j'appelle les policiers, les militaires, avec le peuple, parce qu'en fait, moi les écrits, je ne sais pas si je l'avais donné, je vais t'en donner. Moi je fais les écrits, j'ai envoyé aussi bien à la présidence qu'aux députés que j'écris, donc je fais mon alerte, je leur dis bien que le système il est... Parce que moi la question, elle est système, hein ? C'est, s'ils ne répondent pas, ça devient, dans ces cas-là, criminels de leur part, ils deviennent des criminels, en fait. Oui, ils sont peut-être un peu, hein ? Hein ? Ils sont peut-être un peu, comme ça. Oui, oui, mais c'est pas mon propos, moi, je veux dire, mon bon propos, c'est de partir de vierges. Vous pensez qu'ils ont peut-être... Vous pensez que celui qui veut la politique, c'est la politique, la gestion de la cité, ils veulent le bien a priori, a priori, hein ? Comme les policiers veulent le bien a priori, ça va ? Après, il y a en effet, euh, 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 bah, des, 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 des produits galeux partout, mais je pense que le principe de base, c'est vouloir, ils veulent, ils veulent bien, quoi. Mais ils ne savent pas. Moi, j'ai mis 10 ans avant d'arriver à, à, à boire, à boire un peu tous les, je dirais, tous les travers, euh, de, de, du rapport à la propriété, ils commencent à boire. D'ailleurs, j'ai, quand, j'ai été recueilli par les... Moi, j'ai dit, bon, ils étaient intermissants des spectacles, d'un propriétaire abouvant, j'ai plus le droit au crédit, je dois être adressé à la mairie, en plus, non, parce que j'étais créateur vivant du métier d'acteur, j'ai fait un projet de fontaine, plat, torlogère, pour avoir une considération, dire que non, j'ai pas trop le crédit, alors, y a un gars, et je me suis retrouvé balancé, dans les services différents, euh, condiments historiques, moi, je ne voulais qu'un crédit, hein, la fontaine, qui était très bien, c'était à, c'était à, hein, plein plat, torlogère, avec un, cool sirap, c'est, euh, qui marquait l'heure, à la pédance de l'eau. Voilà, vraiment, avec une ouverture aux 40 millions de francs, hein, voilà, donc j'avais fait un fixe casé, euh, la, 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 la maquette, je me suis déplacé, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait vraiment, j'allais voir les ministères de la Culture, j'ai rencontré, il y a personne, il n'y avait pas d'État, pour la question de, 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 de la propriété du sénitaire, il n'y avait pas d'État, je comprenais pas, moi, j'ai, 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 j'ai senti, qui a, qui faisait son boulot, qui a, qui payait son loyer, bah, j'ai fait tout ça, quoi, je veux dire, c'est pas qu'on fait mieux qu'on a mieux, donc, il faut surtout expulser son relogement par, par, euh, par la, euh, j'arrive pas à dire le mot, euh, par, euh, par les institutions de la justice, je peux pas dire le mot, je peux pas dire le mot, je peux pas dire le mot, par la justice, euh, euh, interdentée, donc, euh, voilà, voilà, et euh, voilà, j'ai été reculé par les squattes artistiques, j'ai fait 15 ans de squattes artistiques, expulsions, vol, piac, destruction, euh, expulsions sans relogement, détru, euh, destruction des œuvres, des articles contemporains, euh, vivants qui n'ont pas d'endroit, donc, c'est incroyable, j'étais en plein crime, mais c'était en plein crime, c'est un plein crime, c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est, c'est l'art qui fait l'humanité, c'est l'art qui fait l'humanité, ils ont un crime contre l'humanité, de fait, par système, parce qu'en fait, l'histoire du système, c'est que ça remonte, je suis obligé de remonter à la source, donc, ça remonte à tailleur, la source, je vais les mettre après, mais là, là, y'a trop de vent, mexHome Gers, on est sur scène, et, donc, je me suis retrouvé, recueilli par les squattes artistiques, ben, je fais aller, mais sinon, ça va, aaaaaaaaaaaaam, Non, c'est pas, moi je suis pas fou, je suis ouf. C'est pas moi qui lui fous, c'est le nom. Voilà, et donc je me suis retrouvé comme ça, exclusion sans relogement, folle, diage, destruction de lieux d'ouvrage. Toujours, et j'écrivais toujours à la présidence de la République, pour trouver justice, je comprenais pas moi. Parce que je dis, en fait, tu comprends rien, comme presque tout le monde, on y comprend rien. J'en arrive au fait qu'en fait, la propriété n'a jamais été légitrée au titre du peuple, et qu'en fait, nous sommes sous un régime totalitaire, par propriété privée, et ce sont les banques qui font la médiation du territoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de territoire, nous n'avons pas de gouvernement autre qu'un gouvernement esclavagiste, ils sont tous illégitimes, ils sont tous illégitimes, tant qu'ils ne répondent pas à ce que disait l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple, donc ils sont tous, tous, ils n'ont pas commencé à gouverner, en effet, ils se prennent des retraites, des sous, maîtres, mais restez, une éludi, une victime qui fait résolution. Quelqu'un, elle est comme ça, donc je ne suis pas victime passive, je suis victime, donc voilà, tant qu'elle est écrite, c'est que les présidents, c'est un nombre incroyable, je ne sais pas pourquoi que je suis active, mais personne, il n'y a personne, nous n'avons pas de gouvernement, donc il faut permettre à la démocratie, exigez ce que je fais à eux, la constitution du bloc de copropriété, il n'y a rien contre eux, mais alors, d'ailleurs c'est même... ... Moi j'ai même écrit aux députés, parce que tout ça c'est parti, hein, c'est parti à la présidence de la République, ça c'est mon recueil de... Il y a, il y a, je crois, euh, euh, 16 tracts, c'est des tracts en fait, tout ça c'est des tracts, ça c'est le dernier, où j'appelle les policiers et les militaires, et où je mets en explication les... le comment du financement, parce qu'en fait ils sortent, l'argent c'est exilé, donc on avance, il est inventé, la question c'est d'avoir, d'avoir une... un éclalon, un système éclatage, on est bien d'accord ? Et avoir confiance en argent aussi. Hein ? Il faut avoir confiance aussi en argent. Non mais on a confiance à l'État ! Oui, oui. À l'argent aussi, mais... Après c'est un système d'étalonnage, voilà, donc... Sur quoi on peut faire des fondements ? Donc là j'ai choisi trois, donc... L'économie du territoire, l'économie nourritière, l'économie culturelle. Voilà, donc avec des fondements, parce que j'invente l'ordre du droit. C'est-à-dire la valeur fondée sur le droit. Ah oui, ça fonctionne, tout ça ! Ah oui, ça fonctionne ! Là j'explique que celui-là, j'aime beaucoup en fait. C'est le dernier en fait, vous l'abandonnez. Danser le dernier. Et celui-là j'explique le comment de la démocratie. C'est-à-dire la création de place publique, la création... Ah ! Regarde il passe derrière ! Regarde, regarde, regarde ! Voilà, on fait gilets jaunes en vélo ! Ouais ! Les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on va aller... Le dernier sera le premier, c'est bien ! Ah, une équipe de gilets jaunes en vélo ! Voilà, voilà, c'est bien. Voilà, et donc le comment de la démocratie. C'est-à-dire pour moi la démocratie, c'est à bon... Éventuellement une assemblée nationale, une assemblée nationale, qui écrit les lois, et un vote mensuel du peuple, en place publique, qui vote pour les lois en fait. Qui choisit, qui dit d'accord, pas d'accord, par rapport à la proposition... Donc un intermédiaire, quoi ! Donc les élections actuelles, ça ne te convient pas, quoi ! Ah, c'est pas que ça ne me convient pas, c'est que ça n'existe pas ! C'est foutage de gueule ! T'as pas envie de choisir ton maître, alors en gros, d'un, quoi ! Non mais c'est pas ça, c'est bien pire que ça ! J'ai pas envie de me pencher comme ça, montrer mon cul pour signer ! Comme ça ! C'est ça, on te fait pencher comme ça, hop ! Assigné, c'est bon ! Voilà, assigné, c'est bon ! Voilà, je suis assigné ! Voilà, donc... Je suis assigné, c'est un dur ! La dernière fois, la fois d'avant, c'est la première fois que j'arrête, hein ! La fois d'avant, c'est venir avec mon petit siège pour m'asseoir, parce que... Franchement, il n'y a pas de lieu de vote ! C'est tout ça, on n'est pas, on n'a pas... L'idée peuple n'a pas commencé ! On n'a pas de territoire, puisque le territoire est possédé par l'argent ! On n'a pas de territoire, donc il n'y a pas de peuple, en fait ! Il n'y a pas d'idée nation, il n'y a pas tout ça ! Puisque... Puisque il y a... Puisque c'est... C'est... C'est apatride et... Et euh... Comment on dit apatride ? Et euh... Oui, enfin apatride ! Il y a un autre mot maintenant ! Fais apatride ! Je me fais aller ! Enchanté ! Ah, ça fait plaisir ! Vous êtes tous de l'escro, vous êtes épuisant ! Et en plus, vous courez pour arriver ! Michel, vous pourrez ! Vous courez pour... Pour arriver au but, franchement ! C'est vrai que courir pour aller vers l'avant ! Ça va vite ! Ça va vite ! C'est aller vite, hein ! Là, j'ai suivi, là ! Après, il était court, le parcours, il n'était pas... Oui, mais quand même ! Moi, quand même ! Je me suis retourné, vous aviez déjà avancé presque ! Si je regarde avant... Parce que moi, je suis en horaire nuit ! Moi, à 7h du matin, je ne dors pas ! Donc, donc, euh... voilà ! Mais ton vélo, je crois qu'il y a un moteur, hein ! Bah oui, bah oui ! Sinon, sinon... Tu avais vu le poids, ouais ! C'est vrai ! Sinon, tu pourrais faire le Tour de France, ça s'est servi à ce moteur, quoi ! Oui, non ! Non ! Non ! Non ! Avec des bâtis, euh... Ah ouais ! Ouais ! En multiples, éventuellement ! C'est pas qu'une moto ! Ça, c'est mes derniers textes ! Donc là, j'explique le... De créer de la publique ! Il faut créer de la publique ! Il faut que le peuple se rencontre ! Là, ce qui est fait avec des gilets jaunes, c'est la publique ! Quand il y a les ronds-points, c'est la publique ! C'est créer l'humanité ! Créer le nous ! Qui aurait dû être créé en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État ! Parce que moi, je remonte aussi les lieux et le corps des tables de l'artisan-poète, C'est comme l'amour à Dieu, le premier amour au Libertat ! De façon à ce qu'il y en ait les lieux du vivre ensemble ! Les lieux de la création ! Les religions existent parce que c'est la... C'est un... C'est un principe communautaire ! C'est la communauté ! Mais la communauté universaliste laïque n'existe pas ! La communauté qui est nation, euh... Du peuple qui vote, n'existe pas ! Je crois que pendant la Révolution, ils avaient inventé le truc, l'être suprême... Oui, oui, c'était... Oui, oui, je trouve ça assez génial d'ailleurs ! L'être suprême, donc voilà ! Un être supérieur, euh... Non, 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 oui, mais justement ! En disant être suprême, ça peut être un... Ça... Ça peut devenir le... Le... Individuel ! C'est à chacun... Non, non, non ! Non, parce qu'il est... Il n'est pas en intelligence, il est en intellectualisme ! L'intelligence étant toujours de sens commun, Tandis que l'intellectualisme, c'est... C'est un usage du pouvoir du sens commun pour en faire profit ! Ça, la différence ! Donc, euh... Donc, euh... Ou pour jouer, euh... Ou pour faire pouvoir, etc... C'est donc le... Le pouvoir de l'intelligence détourner l'intellectualisme ! Oui, donc voilà ! Donc, si... Quand il y a intelligence, il y a toujours sens commun ! Et l'intelligence à des degrés, euh... A des degrés complètement différents, euh... Selon l'intellect, en effet ! C'est vrai qu'on a plusieurs formes d'intelligence, aussi ! En plus ! Donc, euh... Voilà, tu vois, ce monde, donc ça fait des missions destitution ! Alors, c'est quoi, là ? Avant, voilà... Voilà, je suis de vous expliquer ! Vous n'arrivez pas à comprendre ! Vous n'arrivez pas à assimiler l'histoire ! C'est dur de comprendre ! Ben oui, je sais que c'est dur de comprendre ! Surtout l'histoire qu'on a des cocus depuis le... Depuis le code Napoléon, euh... Et euh... C'est le code romain ! Nous sommes sous-hommes ! L'Empire contre-attaque ! Et l'Empereur a été remplacé par l'argent ! Et le manquement du politique ! Parce que moi, je pense que le politique n'est pas... Il n'est pas volontaire ! C'est le contraire ! C'est de la paresse intellectuelle ! C'est-à-dire, ils sont dans une inconscience de... De la gravité de ce qu'ils ne font pas ! Et tu penses qu'ils sont sincères, euh... Et qu'ils veulent vraiment le bien ? Non, je pense qu'ils sont entre deux eaux ! Ils sont entre... Chien et loup, quoi ! Ils sont... Ils sont dans... Dans l'inertie ! C'est un principe d'inertie ! Il y a une inertie... Colossale ! Euh... Avec l'histoire de l'immobilier ! Il faut se dire aussi que l'histoire de l'immobilier, Avec la spéculation ! C'est ça qui ferait la... C'est ça qui fait la... La... L'augmentation des plis ! L'inflation ! L'inflation ! L'inflation ! L'inflation ! Et vite ! Il a été acheté en... Quoi ? En... 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 Donc... Même pas vingt ans après ! Il a été... Il a été... Considéré à 120 000 ! Euh... D'où il vient cette différence ? Ben l'argent perd de la valeur ! Non oui ! Ben non ! Oui l'argent ! Mais pourquoi ça perd de la valeur ? Et comment ils perdent la valeur ? Parce qu'on fabrique des papiers... Mais non ! Parce qu'on fait de la spéculation immobilière ! C'est l'immobilier qui crée ça ! Si on ne maîtrise pas l'économie du territoire, on ne maîtrise rien ! C'est là où il y a le vice de forme ! À une certaine époque, ils avaient dévalué le franc, ils avaient remplacé au franc léger le franc... Il y avait le franc lourd... Oui, 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 200 ! Donc en fait, l'inflation... Oui, oui, mais l'inflation... Oui, mais c'est ça ! Il y a une immense partie qui vient de la question de l'immobilier ! C'est quoi la seule stabilité qu'il y a ? C'est l'immobilier ! Avant il y avait l'or ! Avant, avant 1914... C'était pas très stable en plus ! L'or il était stable, si ! La France est restée stable pendant 200 ans ! Avec l'or ! C'était Aurélien, l'or... C'est pas très légal ! En 1914, hein ! En 1914, ils ont créé l'inconvertibilité du franc-patrie or ! C'est écrit dans un médecin ! Oui, par contre, l'empereur Aurélien, était un empereur pour lequel l'or perdait de la valeur, disons ! Et après, c'est Constantin qui a créé une monnaie très stable pendant un millénaire, je crois, en or ! Oui, oui, enfin, en tout cas, ça a été très... En France, d'après le dictionnaire, hein, à eux ! Parce que moi, là, dans... Dans celui-là, texte, j'explique l'inconvertibilité du franc-patrie or ! Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec un billet, on pouvait aller à la banque et vendait de l'or en équivalent ! Mais c'était stable ! C'était stable ! Ça faisait 200 ans que ça ! La monnaie était stable ! Et donc, en 1914, ils ont décrété l'inconvertibilité du franc-patrie or ! Et en 1918, il y a eu 300% de différence ! Et les gens ne pouvaient plus aller reprendre leur argent ! L'or, c'est-à-dire, c'est le premier racket par virtualisation ! Et depuis, on est dans la virtualisation ! Avec, en plus, à 1973, l'histoire de Valéry Giscard-Slestin ou un autre, je ne sais plus, qui a délégué la création de la monnaie aux banques, tout en payant les banques incroyables ! Peuples concurs ! Non, ben non, il n'y a pas peuple ! Après, on a changé le franc en euros ! Après, on a changé, voilà ! Et là, il y a une... Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas changé les prix, en fait ! Oui, oui, oui ! C'est le même prix, mais en euros au lieu d'en franc ! Donc, multiplié par... 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 C'est vrai que la baguette, à l'époque, ça coûtait un franc d'un... Oui, oui, c'est ça ! Donc, là, maintenant, c'est un euro-vingt, devant un euro-vingt ! Non, ben, ils ont reconverti, il faut attendre quelques années, quoi ! Il faudra repasser sur notre monnaie plus tard, hein ! Et là, et là, sur celui-là, là ! Et là, sur celui-là, tu as... Je fais... J'ai réussi à trouver, en fait, le... Le fait qu'en fait, c'est l'article 17 de la Déclaration universelle des droits, qui déclare toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété ! C'est un droit qui n'a pas été créé ! C'est-à-dire que ça a été pensé ! Ouais, ouais ! Ça a même été protégé, puisque le... Le petit du... Deux du... Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ! Et la question, elle est là ! C'est... C'est... Il faut créer les lois ! Il faut créer les lois ! Donc, là, ils disent bien... Ça veut dire qu'il faut créer les lois ! Ils n'ont pas fait le code... La constitution du code de copropriété ! C'est vrai que là, tu proposes une reforme de la constitution qui apporterait pas mal de choses ! Ah bah oui ! Bah oui ! Bah qui apporterait la naissance de la démocratie ! Le peuple souverain ! Euh... La rencontre de peuples comme ça, sont des... Sont normalement des... 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 Des rencontres de copropriétaires ! En démocraties ! On doit... Tout ce copropriétaire ! Oui ! C'est la révolution civile ! C'est ce qui n'a pas été fait ! C'est vrai qu'on devrait être propriétaire de soi-même aussi avant tout ! Oui, oui ! Non mais la question... On est... On est... On est par rapport au territoire ! Non, non ! Oui ! Mais si tu rentres là-tenant... Hop ! Tranquille ! On peut s'appuyer là-dessus ! Et puis... Hop ! Évitez la question ! C'est comme ceci se dit ! Hé ! Le sexe ! Oh ! Il n'y a plus personne ! Ha 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 ! Attends, le sexe, il faut avoir... Oui ! Non ! Il faut faire des... Moi je dis qu'il faut faire des écoles d'amour adulte ! Il faut être amoureux libertins ! Il faut positionner l'amour en liberté ! Ou bien il faut être autodidacte ! Oui, oui, oui ! Mais il faut le positionner sociétalement ! Non, non ! C'est autodidacte et tu le fais tout seul ! Non mais tu vois, tu es en train de replonger, je dirais, dans le « chacun pour soi » Alors que moi je te dis, la création du « nous sociétal » ! Après, dans le cadre du « nous sociétal », chacun fait ce qu'il veut ! Oui ! Mais en effet, je veux dire, il faudrait tout ce que tu dis après, oui ! Mais quelle est la proposition sociétale ? Quelle est... La question, elle est là, c'est sociétal ! Quel qu'est-ce qu'elle est là ? Où sont les lieux de la création vivante ? De la création autodidacte, comme tu dis ! Donc c'est ce que je demande ! Moi, les squats artistiques, ça a été ça ! Je veux dire, on faisait du vivant, c'était ouvert aux passants de temps en temps, il y avait des fêtes populaires, il y avait... C'était extraordinaire ! C'était organisé gratuitement ! Par des personnes non payées, usurpées, qui allaient se faire expulser sans roulogements, etc. C'est-à-dire, merde ! C'est hallucinant comme crime ! C'est hallucinant comme crime ! C'est-à-dire, c'est la... C'est la... Là, c'est la... C'est la Concorde ! Je fais les manifestations de... 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 Oui, machin ! Je fais les manifestations depuis 1988, environ ! Et à l'époque, c'était un pédale ou s'il y avait un moteur qui... Non, là, c'était peut-être un pédale, peut-être j'avais commencé à avoir un moteur. Là, il semblerait que j'ai un moteur. Oui, j'avais voulu ça, j'en ai encore, mais il est séquestré par la copropriété, qui m'empêche de le sortir, ils ont mis les poubelles sur mon... Sur ma... Sur ma... Sur mon... Oui, de certaine manière, puisqu'ils ont mis la... Les poubelles sur mon... Sur ma sortie de bâtiment, sur le bâtiment de sortie, tu vois, il y a normalement un mur... Ils ont mis les poubelles, donc... Ils empiètent complètement sur mon passage... Voilà, donc... C'est encore un viol ! Ce n'est que ça ! C'est-à-dire, on n'a pas de code de copropriété ! Et les propriétaires font ce qu'ils veulent, comme ils disent ! Parce que j'avais essayé aussi d'aller voir la police et me disait... Oui, mais les propriétaires font ce qu'ils veulent ! C'est à l'époque, c'était... C'était... Enfin, bref... Voilà, donc... Donc, voilà, ça c'est... Voilà, moi, j'étais à l'époque, j'étais acteur, donc... Voilà, j'ai fait des défilés, j'ai fait des films... J'ai fait tout ça ! J'avais une vie d'intermittent du spectacle ! C'est-à-dire... Voilà... Intermittent... Voilà, ben, ça n'a pas le droit au crédit ! Tu n'entres pas dans la norme ! Euh... Des élus, euh... Au droit, euh... Au droit de nous créer la monnaie et nihilo ! Voilà, voilà, donc... Donc, à quelque part, moi, c'est la révolution de l'article 17 ! Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a aussi d'un... Il faut faire en sorte que ça ! C'est-à-dire qu'il existe dans le droit... Le droit, euh... Le droit objectif et le droit subjectif ! Hum... Voilà, donc le subjectif... Donc, pour l'instant, la propriété, elle est dans un droit subjectif ! C'est vrai que je ne connais pas trop ce... Ben, le subjectif, c'est l'argent qui décide ! C'est subjectif ! L'objectif, c'est l'objet, alors ! Et l'objectif, c'est... le... c'est... euh... c'est clair ! Moi, je dis, on doit avoir un droit objectif en mètre carré ! Qualité de mètre carré, j'invente ça ! Donc, là, maintenant, ça devient normé ! C'est-à-dire, euh... de toute façon, euh... À être né, logé à vie, d'être un souverain ! Par contre, c'est vrai que le droit subjectif, c'est à la base de faire la monnaie, qui ne peut plus en fonction... Voilà ! Donc, donc... donc... c'est du citage de gueule ! Hum... Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas d'étalon ! Tandis que si on fait le droit objectif, c'est pour ça qu'après, je veux dire, l'invention de... 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 l'économie du territoire ! C'est-à-dire, si euh... si euh... si euh... si euh... euh... Si l'immobilier... si la propriété devient un droit objectif, ça veut dire que ça sera maîtrisé ! Un homme a autant de droits qu'un autre homme ! Et il y a un droit de maître, et par rapport à ce droit étalon, on peut faire le... on peut faire des... on peut faire des mesures ! Là, il n'y a pas de mesures ! C'est l'homme qui possède et ce n'est pas l'argent qui possède l'homme ! Salut toi ! Oui, oui, l'entrevue, l'entrevue en français ! Oui ! Mais enfin, oui, parce que sinon... Ah, je vais arrêter, alors ! Non, bah, automatiquement, je veux dire... bon, bah, après... Ah, il y a plus longtemps que là avant ! Voilà, donc... Ah, c'est bien ! Ah, ça va, Michel ! Oh, bah, il y a... le nouveau, c'est le dernier, c'est la mise en... la mise en importance de la... euh... de la... de la... de faire naître la démocratie ! Alors, qu'est-ce que c'est, là ? Les lois sans majorité remise à la table ! Oui, donc, socialiser la vie politique en transparence des équations élaborées ! Voilà ! Donc, les lois sans majorité, donc un vote mensuel, un rythme mensuel, de façon à ce qu'on crée place publique mensuellement pour aller voter, donc... donc... et les lois, comme je... et là, après je dis, donc... les lois sans majorité remise à la table ! Voilà ! Donc faire naître la démocratie ! Ce que je veux à Michel, c'est que... on n'a jamais de compte rendu, on n'a jamais de rapport... Ah non ! Mais y a rien ! Y a escobard ! On est au courant de rien ! On est au courant de rien ! On est au courant de rien ! Ah oui, bah oui, bah oui ! Ouais, ils se servent de notre pognon, ils font des poids... Mais même pas... attendre ! Même pas ils avancent le pognon, ils se servent sur toute sa force... sa force de travail et ils font... Ah ahahah ! Ah ahah ! Bah oui, mais c'est tout ça ! On est au courant de rien, ils nous parlent de rien ! Voilà ! Mais il faut demander le raf... Ils font des lois, des trucs qu'on ne sait même pas, on ne sait même pas ce qu'il passe. On ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc il faut comprendre ça et demander les réponses. Non mais il faut faire les écrits correspondants. A chacun de faire les revendications par écrit. Faites votre une page avec les revendications et petit à petit spécifiez-les de plus en plus. C'est-à-dire, c'est ça, et après on fera un jour place publique où ces écrits seront mis à la question. Ça serait bien, ça serait commencer l'humanité. Parce que l'histoire c'est qu'on n'a pas commencé l'humanité. C'est ça la gravité, c'est que l'humanité n'a pas commencé au regard des artistes de la création, et au regard du peuple, disons actiste, acteur, puisqu'il est exclu de toute part. On n'est pas concerné, rien quoi. Là ils sont tous une légitimité. À part ce qu'il y a de nos impôts, c'est tout ce qu'ils font. Oui, 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 ben, oui. On est au courant de rien, ils ne parlent de rien. On est d'accord, on est d'accord. Faut sortir du huile les autres. Mais c'est ça, c'est ça la question. C'est la création du nous, en fait. Le nous n'a jamais été créé, on est toujours fait par Napoléon, en fait. Qui lui-même a été mis en place par ceux qui ont fait la terreur, qui ont coupé les têtes, récupéré les propriétés. Et Napoléon qui a fait le copier-coller du code romain et qui a défendu ces coupeurs de tête, etc. Donc on est encore là-dessous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est une inertie. A priori, la seule alternative, c'est de reconnaître mes écrits, c'est de reconnaître le personnage qui n'existe pas dans le système. C'est la seule alternative, ils sont... Ils peuvent faire des yeux avec des milliards, alors qu'il y a des gens dans la rue, etc. C'est hallucinant ! Ils sont dans une déconnexion à l'humanité, en fait. Mais il faut aussi comprendre qu'en fait, ils s'en sortent. Ils sont au service, en effet, de l'argent. Donc ils sont eux-mêmes, d'une certaine manière, prisonniers. C'est vrai, c'est pas eux qui possèdent de l'argent. C'est pas eux qui sont... C'est l'idée ! C'est l'argent qui les possède. C'est l'argent qui les possède. Et ça, il faut bien se le dire, c'est pas personnel. C'est pas personnel, c'est système. C'est le système qui est criminel. Tu les possèdes parce que tu possèdes. Oui, oui, mais la question, c'est qu'eux, eux, ils gouvernent, et c'est eux qui devraient faire normalement les lois de protection. Comme ils disaient, là, là, là... Ils disaient l'ennemi, c'est la finance. Non ! C'était juste, mais l'ennemi, c'est... C'est le manquement du politique à faire la maîtrise de la finance. Et de créer des lois de maîtrise. Pareil pour l'économie capitaliste, tout ça, je veux dire. Normalement, il faut des lois. Ils ont même pas des lois de régulation. Enfin, disons, il y a un service de surveillance, soi-disant, mais maintenant, ils sont à la nanoseconde pour faire des transactions. Alors qu'il suffirait simplement de mettre une vitesse. Simplement ! On met une vitesse sur les autoroutes. Donc les autoroutes de l'argent, il n'y a pas... T'as une seconde, ça veut dire... Automatiquement, ça détruit tout au passage. Il suffit qu'il y ait une fausse information qui passe. Ça peut tout déstabiliser. Incroyable, il n'y a pas tant de réflexion. C'est un casino, c'est... Oui, oui, c'est un casino, mais c'est un casino qui doit avoir sa régulation. Oui, parce qu'après... Ça va ? C'est autant de voir les résistances. Ah oui, je sais. Mais moi, avant vous, il n'y avait rien. Il y a 37 ans que je suis en résistance. Ah oui, j'ai fait les nuits debout, j'ai fait tout ça. J'ai fait les argumentaires. Il y a des vidéos qui ont été faites avec les argumentaires. Et il y a... Hop ! Ils ont disparu. Personne ne veut s'attaquer à la problématique source. Et si on ne s'attaque pas à la problématique source, on ne résout rien. C'est comme construire un château sur des sables mouvants. Il s'enfonce. Automatiquement. Il faut qu'il commence, quoi. Et surtout qu'en plus, la France, elle est le... Je dirais le mauvais élève du monde qui a inventé justement l'universalisme. Et que ce qui se passe ailleurs, c'est au regard de la malversation des politiques françaises. Voilà, s'il y a des guerres là-bas, c'est parce qu'ici, bah... Bah ils sont pas là, en fait. Bla bla bla... Bla 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 bla... Bla 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 bla... C'est un certain point là... Cache de gueule. Donc, révolution civile, constituante du code de copropriété, voilà, et à mettre, ah oui, celui-là c'est intéressant, puisque tu es encore là, voilà, constituante du code de copropriété, oui parce que ça c'est des tracts que j'ai fait au fur et à mesure, c'est-à-dire en constatant que bon, il n'y avait pas de réponse, il y a un moment où j'ai besoin de, il y a eu une macération, il y a eu, voilà, donc j'ai besoin de rajouter une petite idée, donc je suis obligé de refaire des écrits, quoi, donc voilà, celui-là il a été fait pour expliquer mon histoire, voilà, donc les animaux comme les bêtes, comme les poètes, dépendent de l'intelligence sociale, sociétale, voilà, ils dépendent, voilà, et après j'explique, parce que j'explique mon histoire, et là sortir de la posture, je dis ce qu'il faut faire, c'est-à-dire réquisition, donc la justice, la justice, logement pour tous, donc voilà, faire, voilà, réquisition de tous les lieux, vides pour le GDSF, pour créer des lieux du vivre-ensemble, du corps d'État de l'artiste emprunté, qui est un amour, adulte, polyamoureux, libertin, atelier de création, cantine, lieu de vote, à l'appel international de flotte air, serre, mer, ONU, pour construire et intervenir en cas de catastrophe naturelle, ça c'est le pire, mais c'est-à-dire mise en place du protocole RIC pour la constitution du code de copropriété, en propriété relative, mais le GDSF, mise en place des grands travaux pour le service national de construction et entretien, ce qui veut dire des milliers d'emplois, donc, mise, ah oui, s'il récupère l'économie du territoire, oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de, oui, de base, on doit être écrite, mise en place du service public du logement, pour tous, du ministère de la copropriété, mise en place, voilà, de la banque, de la banque caisse nationale de perception des loyers, et des transactions financières des marchés de l'immobilier, eh oui, il faut qu'il soit à part, il ne faut pas appeler ça une banque de France, mais pas sur reçu. Faut-il réaliser la séparation de l'économie du territoire avec celle de la consommation, créer une monnaie différenciée territoire-consommation, oui, je pense, pour indemniser les propriétaires lucratifs, il faut l'indemniser, il faut voler personne, mais là, ils nous viennent en estavage, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute, c'est le pays des cantres, on entre dans la... Oui, c'est vrai qu'à qui est la faute, c'est la faute, c'est la faute, c'est Rome, c'est depuis Rome, le fait que... Enfin, on peut monter à la question, c'est pour ça, c'est une école d'amour, c'est un mauvais amour qui a été inventé par les religions, avec les dogmes castrateurs, les hommes qui n'ont pas le droit d'aimer les femmes, la culpabilité, toutes ces choses-là, donc, pour moi, la vraie guerre, c'est celle-là, donc la vraie guerre, c'est celle-là, avec l'histoire de... Bon, bon, si j'en parle... Tu voles du prépuce dans certaines révisions à la naissance, donc... Donc, c'est un scandale absolu, je veux dire, après d'autres, c'est à 7 ans, je veux dire, donc... Ça, 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 ça doit... Ou ce sont les intellectuels laïcs, universalistes, qui sont les vrais coupables, parce que ceux qui suivent la religion, ils suivent la religion. C'est pas... C'est le même principe avec l'appropriéité, ça ? Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, c'est ce que c'est, c'est l'inertie. Oui, ils ont... ils obéissent à... Ils obéissent à... voilà, à l'inertie. Ils ont essayé de rester... Au dogme, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des religions, il y a... Il y a deux cas dans les religions, il y a ceux qui sont d'accord, et ceux qui se sentent victimes, et qui se vengent, et qui font la guerre. Il y a ceux qui utilisent aussi, hein ? Hein ? Il y a ceux qui utilisent aussi. Oui, mais, oui, mais, mais, mais... C'est peut-être ceux qui se vengent, et qui se vengent en faisant la guerre, au titre de la... de la... Comme... comme l'Al-Qaïda, machin, un truc, tout ça. Ce sont ceux qui se vengent, qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'eux, ils se sont fait usurpés. On oublie de penser à cela. C'est-à-dire que, donc, il y a les cas victimes, et il y a les cas, bon, dans l'acceptation... Voilà, dans une norme, quoi. Mais les vrais... Je dis, les vrais responsables, ce sont ceux qui... qui n'ont pas été victimes d'un... donc, du processus ancestral, et qui ne défendent pas l'universalisme. Hum... Ben, je te regarde... Ah, voilà, il y en a des choses, hein.